Quand, pourquoi, pour qui l'évaluation des diplômes d'études? J'ai souvent évoqué ça en passant dans des thématiques dont le sujet principal ne portait pas là-dessus. Aujourd'hui, je t'en parle comme sujet principal en 2024. Alors, pour bien comprendre ce qu'on appelle évaluation des diplômes d'études, il faut savoir que tu as été formé en dehors du Canada. Et quand tu viens au Canada, le gouvernement que tu as en face, qui te reçoit, a besoin de savoir pour respecter tes droits, pour te remettre dans tes droits, a besoin de savoir la correspondance de ce que tu as eu comme pédigree, de ce que tu as eu comme parcours, voir la correspondance avec son système à lui. Et là-dessus, il y a, comme tu peux imaginer, deux vitesses d'appréciation. Selon que tu es à l'intérieur de la province du Québec, qui est une nation à l'intérieur du Canada, et selon que tu es hors du Québec. Ici, je parle des procédures provinciales en dehors du Québec, dans les neuf autres provinces canadiennes, mais je parle aussi de la procédure fédérale ou de la procédure dans les trois territoires du Canada, qui n'ont pas le statut de province. Donc, selon qu'il s'agit du Québec ou du reste du monde, si tu me permets l'expression, le concept d'évaluation des diplômes d'études n'est pas pareil. Au Québec, il n'y a aucune procédure d'immigration ou l'évaluation des diplômes d'études. Jusqu'à ce que je t'enregistre cette vidéo en 2024, il n'y a aucune procédure d'immigration qui exige l'évaluation des diplômes d'études, sauf si, par exemple, tu as eu une offre d'emploi par un démembrement de l'État et que, voilà, dans le cadre comme Journée Québec, etc., on te demande de faire cette évaluation. Mais ça, ça vient quand il y a déjà un avis sur ton dossier d'immigration. Ça devient comme un élément complémentaire. Ça ne vient pas comme un élément déterminant. Donc, à part ces cas-là, il n'y a aucune autre procédure d'immigration vers le Québec où l'évaluation des diplômes d'études est exigée. Là, je te parle autant dans des procédures permanentes que des procédures temporaires. Ça n'existe pas au Québec. Tu as compris que l'évaluation des diplômes d'études au Québec, qui s'appelle précisément évaluation comparative d'études hors Québec. Quand on dit hors Québec, ce n'est pas seulement hors Canada. C'est même pour ceux qui sont au Canada, mais qui ont peut-être fait leurs études en Alberta, au Manitoba, en tout cas dans les neuf autres provinces ou territoires. Dans ce document-là, qui est valable à vie, qui n'est pas valable sur une courte période, contrairement à ce qui se fait en dehors du Québec dont je vais te parler après, ce document est valable à vie et sert essentiellement lorsque tu veux faire affaire avec le gouvernement, lorsque tu veux travailler dans le gouvernement. Mais un plombier, par exemple, un charpentier, je ne sais pas quel autre métier, qui ne travaille pas pour le gouvernement, un informaticien, etc., qui a fait le choix de ne pas travailler pour le gouvernement, n'a pas besoin, que ce soit au début de sa procédure d'immigration, ou même à la fin, n'a nullement besoin de l'évaluation comparative des études faites hors Québec. Alors, donc, tu peux faire tes procédures, telle ta déclaration d'intérêt, sans t'inquiéter sur « Est-ce que j'ai fait l'évaluation des diplômes d'études ? » Ça, ça n'intervient nulle part. Mais si tu penses que tu dois travailler pour l'État, mais tu peux faire ce document-là. Pour le faire, il ne faut même pas être au Canada, tu peux le faire même quand tu es en dehors du Canada, et c'est valable à vie. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas pour les procédures en dehors du Québec. En dehors du Québec, le gouvernement fédéral, qui va régir l'ensemble des procédures d'immigration là-bas, dans l'optique de cette réglementation, le fédéral a donc accrédité des organismes, un peu comme le fédéral accrédite des médecins désignés partout dans le monde vers lesquels on doit faire des examens médicaux, et bien aussi, pour ce qui est de l'évaluation des diplômes, le Québec a accrédité des organismes dits désignés pour faire ce travail. Je vais te citer deux organismes très connus, WES qui est le plus connu, mais aussi ICAS et il y en a d'autres encore, je crois, CES, etc. Mais ces organismes-là sont donc chargés de te produire un rapport qui correspondant à l'évaluation de ton cursus. L'évaluation va se faire selon qu'il s'agit d'un dossier d'immigration, un dossier de professionnel, ou même un dossier d'études. Mais on va parler ici essentiellement de l'aspect qui concerne le dossier d'immigration. Donc, ça va être souvent des diplômes académiques qui vont se faire évaluer. Donc, désormais, évaluer le diplôme le plus élevé est suffisant. D'ailleurs, stratégiquement, c'est une bonne chose pour toi, en termes de temps surtout. Si tu as plusieurs diplômes universitaires, en faisant évaluer le plus élevé, c'est suffisant. Tu n'es pénalisé nulle part. C'est vrai que, si tu veux faire valoir un domaine de formation qui ne correspond pas nécessairement à ton diplôme le plus élevé, à ce moment, ça peut être intéressant de faire évaluer celui-là, cet autre diplôme, même s'il est inférieur, parce qu'il y a toujours une appréciation différente entre ton diplôme le plus élevé pour le niveau de scolarité et ton domaine de formation. Donc, par contre, si tu as fait toute ta scolarité universitaire dans un même établissement, ça ne sert pas beaucoup ou alors c'est plus facile pour toi d'obtenir tout ça. Mais si c'est dans plusieurs, mais dans le même domaine, si tu n'as pas l'obligation de te promener d'université à l'autre ou d'établissement à l'autre pour ça, en prenant le plus élevé, tant est que c'est dans le même domaine, tu prends juste le plus élevé que tu vas faire évaluer. Ça va te donner donc la double reconnaissance que tu recherches, tant au niveau du niveau de scolarité qu'au niveau du domaine de formation. Ça, ça peut t'aider à gagner dans un temps fou et c'est d'ailleurs ce que l'organisme Ouest va souvent te recommander de faire évaluer dans le plus élevé. Alors, c'est quoi la différence avec l'évaluation du Québec? C'est que, un, cette évaluation n'est valable que pour cinq ans. Ça, c'est d'un. De deux, si tu ne fais pas cette évaluation des diplômes d'études, tu ne peux pas avoir le pointage qui va avec. Et le pointage qui va avec est élevé. Donc, si tu ne fais pas ça pour des programmes de travailleurs qualifiés ou pour les différents programmes provinciaux, tu es pratiquement mis de côté. À l'exception du domaine des métiers spécialisés où, clairement, parfois, tu n'as pas l'obligation de faire la démonstration de ton niveau de scolarité parce que pour être parfois bon peintre, bon plâtrier, bon charpentier, bon plombier, etc., on n'a pas nécessairement eu un grand niveau. Parfois, on a eu un cumul de formations qu'on vient parfois donner en équivalence, mais on n'a pas toujours eu nécessairement un niveau à faire valoir. Donc, à l'exception de ce domaine-là, tous les autres procédures d'immigration, tu es obligé de faire évaluer tes diplômes d'études parce que si tu ne fais pas évaluer, c'est comme courir sur place, c'est comme courir dans un sac, c'est-à-dire que tu ne vas pas bouger, tu vas avoir la satisfaction mentale d'avoir peut-être fait une déclaration d'intérêt, mais ça ne va jamais aboutir. Donc, tu as besoin, tout comme c'est important de faire généralement le test de langue, c'est important de faire évaluer tes diplômes d'études. Donc, une fois que tu as compris que c'est valable sur cinq ans, une fois que tu as compris que c'est incontournable dans les procédures et même pour métier spécialisé où ce n'est pas obligé, le fait de faire valoir ton niveau de scolarité à travers un rapport d'évaluation, c'est aidant, ça vient te mettre au-dessus de la concurrence, c'est un avantage pour toi. Alors, terminons en te précisant comment tu fais, quels sont les éléments importants pour faire évaluer ton diplôme. Au niveau du coût financier, ce n'est pas spécialement élevé, le coût financier. Ça va être, en gros, autour de 200 à 250 dollars. OK? C'est vrai que souvent, le montant va s'afficher quelquefois en dollars US, mais on va dire, en ayant une cagnotte de 250 dollars, ça paye des frais. Mais attention, un autre enjeu, c'est celui de faire le suivi parce que ton école doit pouvoir donner une correspondance en plus fermée à l'institution. Parfois même en ligne directement de plus en plus où ils communiquent directement. Mais si tu ne fais rien, si tu ne mets pas la pression, tu ne fais pas le suivi au niveau de ton établissement, s'il n'y a personne pour t'aider à le faire, si jamais tu n'es pas dans ta ville où tu as eu ton diplôme ou dans le pays où tu as eu ton diplôme, tu as absolument besoin de quelqu'un. Voilà, parce que dans nos administrations africaines, on ne va pas se mentir, on a besoin de faire le suivi. Je vais même t'étonner parfois aussi ici, on a besoin de faire le suivi. Donc, ce n'est pas complètement parfait ici aussi non plus, mais c'est rare. OK ? Par contre, chez nous, c'est la règle. Si tu ne fais pas le suivi des fonctionnaires, lui, qui est payé, on va dire, au rabais, d'où l'envie d'immigrer pour beaucoup, à juste titre, je l'aurais été encore, il aura de la misère à se dépêcher, donc tu as besoin de faire ce suivi-là pour que ça aille vite. Quand les choses vont vite, au bout d'un mois, tu as dans ton document d'évaluation des diplômes d'études. Est-ce que j'ai besoin de te dire que cette évaluation des diplômes d'études, ça vient augmenter dans tes possibilités d'immigration ? Ça vient t'ouvrir un grand boulevard ? Ça vient faire en sorte de coupler au test de langue ? Ça vient te donner la possibilité de pouvoir espérer d'autres choses en dehors du Québec. Et la beauté, c'est qu'en dehors du Québec, dans les procédures, le français est pris carrément d'égale valeur, ce qui n'est pas le cas au Québec. Dans la procédure du Québec, l'anglais est un atout, alors que dans plusieurs procédures de résidence permanente en dehors du Québec, au départ, les deux langues sont d'abord prises d'égale valeur avant de donner quelquefois de manière implicite une certaine primauté à l'anglais. Donc, c'est un avantage que l'évaluation des diplômes d'études te donne. Tu ne peux pas vouloir immigrer sans mettre des moyens financiers en jeu. Ça ne demande pas seulement d'investir en temps, mais ça demande surtout d'investir en argent. Il n'y a rien à faire. Pour que ton argent soit rationnellement dépensé, tu dois justement investir du temps. Tu dois prendre le temps d'apprécier, de juger tes choix, tes choix stratégiques dans comment j'avance, comment j'immigre. Et là-dessus, c'est avec beaucoup de joie que nous pouvons t'accompagner pour te dire la bonne chose sur comment tu dois orienter, quitte à ce qu'éventuellement tu puisses le poursuivre par toi-même. Donc, c'est important que je te rappelle l'importance de l'évaluation des diplômes d'études. C'est sûr que si tes moyens sont limités, il faut aussi que tu fasses des choix rationnels qui vont avec tes moyens. Mais minimalement, si tu peux t'offrir la possibilité donc de te donner plusieurs pistes, ça vient augmenter tes chances d'aller, d'immigrer rapidement, de voir ton rêve se réaliser plus rapidement. Parce qu'on ne va pas se mentir, lorsque l'âge avance, ce n'est pas un atout, ça devient plutôt un inconvénient pour ce qui est des procédures de résidence permanente. Donc, tiens compte de tout ça, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que je t'ai reprécisé, je t'ai dit combien ça pouvait être aidant de faire l'évaluation des diplômes et arrête de croire que l'évaluation des diplômes d'études c'est juste pour entrer à espèce. Non, il y a des dizaines de procédures en dehors du fédéral dans les autres provinces et territoires où l'évaluation des diplômes d'études est exigée au même titre que les procédures pilotées directement par le fédéral. Si ça t'a plu, like, fais savoir, partage avec beaucoup de plaisir. Je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. porte-toi de mieux. Boulop !